François Hollande contre Daesh, on y revient ensemble Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Comme François Hollande l'avait annoncé hier lors de sa conférence de presse, donc deux rafales ont survolé la Syrie, on l'a raconté. C'est donc pour combattre plus efficacement contre Daesh. C'est une inflexion sensible de la politique française au Moyen-Orient qui a commencé ce matin effectivement avec ces deux vols de reconnaissance. Il faut bien se rendre compte que dans le conflit incroyablement violent et complexe du Moyen-Orient, aujourd'hui le pire se passe en Syrie. Pour la France, pendant longtemps, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, l'adversaire principal en Syrie, ça a été Bachar el-Assad qui massacrait son peuple et qui mettait en péril toute la région. Il se trouve que progressivement, Daesh, l'État islamique, a marqué des points localement en Syrie comme il le fait en Irak, comme il le fait en Libye, comme il le fait ailleurs, comme il le fait au Sahel. Et il se trouve aussi que l'État islamique, donc Daesh, a fait de la France une de ses cibles prioritaires. Il y a donc une inflexion de la politique qui consiste, en envoyant ses avions, en réalité à dépêcher un signal politique qui signifie, bon, on veut se débarrasser de Bachar el-Assad, mais ça n'est pas la priorité. Maintenant, la priorité, c'est la lutte contre Daesh. Vous dites, Bachar el-Assad, visiblement, sa mise à l'écart complique les choses. Bachar el-Assad est un personnage épouvantable qui massacre son propre peuple, qui détruit son État et son pays et qu'il le fait en plus avec un cynisme absolument évident. Il se trouve qu'il a deux alliés puissants qui sont la Russie et l'Iran. Mais il se trouve aussi que ces deux alliés évoluent lentement, évoluent légèrement, mais évoluent. La Russie se rend compte que Bachar el-Assad ne parviendra pas à gagner cette guerre et donc est obligé de penser à la suite. Et l'Iran a envie de revenir dans le débat et dans le rôle international auquel ce pays aspire. Il se trouve aussi que le seul objectif commun à tous les protagonistes dans l'affaire, c'est la priorité à la lutte contre Daesh. Et donc, c'est en train de s'esquisser. – Alors, François Hollande, il l'a dit, il écarte en tout cas pour le moment, l'option des troupes au sol pour combattre Daesh. Est-ce qu'il a raison ? – Écoutez, bien sûr qu'il a raison. On peut être ferme tout en étant en même temps raisonnable. On sait très bien que toutes les forces d'intervention au sol tentées par des Occidentaux dans les circonstances les plus diverses se sont mal terminées. C'était le cas en Irak, c'était le cas en Afghanistan, c'était le cas dans ce qu'on appelait l'Indochine, puis le Vietnam. Ça a été le cas, on en a dix exemples, évidemment. Bon, par ailleurs, la situation en Syrie fait que vous avez une espèce de mosaïque de petits territoires tenus par des partenaires différents. L'idée d'une intervention au sol signifierait d'abord que les civils seraient les principales cibles et d'autre part qu'on irait de difficultés et de contradictions. En contradiction, bon, ce n'est de toute façon pas la France seule qui pourrait faire ça. Il faudrait au moins 100 000 hommes au sol. Bon, on n'en est pas capable aujourd'hui. Ça ne peut pas être non plus les Nations Unies parce que les pays ne seraient pas d'accord pour le faire. Et d'ailleurs, ça n'est pas souhaitable. À la limite, s'il y avait une intervention au sol, il faudrait qu'elle vienne des pays arabes voisins. Et donc, comme la solution n'est pas de l'intervention au sol, qu'on est obligé de se contenter, si je peux dire, des interventions aériennes pour bloquer Daesh là où se trouve Daesh, la seule solution, c'est de parvenir à un accord politique des protagonistes. Merci Alain. À demain.